Hi tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est de retour pour le back to school. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de comment survivre à la rentrée. Je sais que c'est un moment vraiment stressant pour vous. J'ai vécu la rentrée scolaire à tous les ans dans différentes écoles. Puis j'ai tout le temps eu ce petit stress-là de la rentrée scolaire, même quand on est rendu grave, même quand on est rendu à l'université. Ça fait encore peur. Mais on développe des trucs avec le temps. Puis c'est justement ces trucs-là que je vais vous donner pour que ça soit beaucoup moins stressant. Autant pour vous qui allez dans une nouvelle école, qui change d'école, ou même quand on retourne à la même école, mais là que c'est des nouveaux locaux, puis des nouveaux profs, puis des nouvelles sections de l'école, bien ça peut être quand même stressant. Donc je vais vous donner tous les petits trucs que j'ai acquis au cours des dernières années. Donc si ça vous intéresse, restez là. Ok, truc numéro 1. Allez voir vos classes d'avance. Pour vrai, vous pouvez pas savoir à quel point ça réduit un stress de savoir où c'est local dans l'école. Souvent à la fin du mois d'août, les écoles sont ouvertes. Moi, il y a jamais eu de problème, en tout cas, que j'aille, une couple de jours avant que l'école commence, juste visiter mes classes, me promener dans les corridors. Fait que là, j'avais mon horaire, puis là, j'allais me promener dans l'école, puis là, j'allais voir, ok, mon local d'histoire, il est là, mon local de géo, il est là, mon local d'économie, il est là. Et après, quand on arrive à la première jambe d'école, bien on court pas partout à essayer de trouver notre local, puis on peut rester un petit peu plus avec ses amis. Puis c'est juste moins stressant, puis on peut juste plus relaxer. Un truc numéro 2, c'est d'avoir votre horaire proche. Moi, souvent, ce que je faisais, c'est que je recevais mon horaire tout le temps en version papier ou électronique. Je l'imprimais, puis là, je le décorais super beau avec des couleurs, puis je le collais tout le temps dans la dernière ou la première page de mon agenda, pour vraiment l'avoir tout le temps, mon agenda, je l'avais tout le temps sur moi. Puis aussi, par rapport à l'horaire, si vous êtes capable, si jamais vous avez le droit à vos téléphones dans l'école, prenez une photo de votre horaire. Puis même, je me souviens que dans mon casier d'école, bien il y avait tout le temps aussi mon horaire qui était comme collé avec la gommette ou du coche tape dans ma porte de casier. Comme ça, si jamais j'avais oublié mon agenda chez nous, que j'avais pas de sel ou que j'avais plus de batterie, bien j'avais encore au moins une copie de mon horaire dans mon casier. Fait que juste d'avoir au moins mon horaire, qu'il soit dans mon casier, dans mon agenda ou dans mon téléphone, bien moi ça me sécurisait, puis c'est bien moins stressant la rentrée scolaire, au moins quand on sait où qu'on s'en va, puis bien c'est quoi nos cours. Mon troisième truc pour être moins stressé à la rentrée scolaire, c'est d'avoir des items en surplus. Par exemple, avoir un coffre à crayon à vous, que vous traînez tout le temps, vous l'emmenez à la maison et tout, et avoir un coffre à crayon de surplus dans votre casier. Par exemple, juste avec 3-4 crayon à mine, 2 stylos, 3 surligneurs, des choses comme ça, mais de surplus que vous laissez dans votre casier. Comme ça, si jamais ça arrive, que vous oubliez votre sac d'école, que vous avez oublié votre coffre à crayon à la maison quand vous faisiez vos devoirs, bien au moins vous avez votre coffre. Fait qu'au moins si vous avez juste un petit coffre à crayon avec comme juste un ou deux items à peu près de chaque, bien ça va être juste moins stressant pour vous, puis peut-être que vous n'allez même pas l'utiliser, mais écoutons, il sera bon pour l'année d'après. Le quatrième truc que souvent les gens oseront pas faire, mais pour vrai, je l'ai tellement fait souvent, puis si vous saviez à quel point ça réduit un stress, c'est de pas avoir peur de demander de l'aide. Pour vrai, souvent, on commence le secondaire, on arrive au cégep, même à l'université, ça m'est arrivé, surtout à l'université, c'est vraiment gros, c'est de pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, souvent, ça m'arrivait de juste, excuse-moi, tu peux-tu m'aider, puis là, il y a quelqu'un, le monde dit tout le temps oui, puis là, tu te dis, tu sais-tu où le bloc A, puis là, il va juste se le pointer, puis c'est tellement moins stressant après, là. Pour vrai, oser demander de l'aide aux gens, que ça soit des adultes, des agents de sécurité, d'autres étudiants, n'ayez pas peur, le monde aime ça rendre service en général. Moi, ça m'est arrivé full souvent, surtout à l'université, de voir des gens, là, qui regardaient leur horaire, puis étaient tous perdus, puis je suis comme, tu veux, tu te l'aide, puis sinon, il y a juste des gens qui m'accottent, là, puis qui me disent, hey, pour vrai, je suis vraiment en retard, là, tu sais-tu où le bloc D, puis, ben oui, il est là-bas, puis il vient, je vais aller te porter, je passe par là. Donc, oser demander de l'aide quand vous êtes perdus, ayez pas d'orgueil, de, oh non, je vais m'arranger tout seul. Ça va juste vous éviter du stress, puis comme ça, vous n'arriverez pas à en se rendre là aussi. Donc, c'est ici que je conclue la vidéo pour tous les trucs que j'avais à vous proposer pour la rentrée scolaire, pour réduire votre anxiété, parce que je le sais que c'est stressant, une rentrée scolaire. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!